Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir, vous assistez à l'émission Parole de Vie. La force à son peuple en les bénissant par la paix. Vous savez, nous voyons parfois certains pays qui sont en guerre et qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire la paix entre des nations. Les gens sont capables parfois de signer, entreter de paix, mais dans un peu de temps ou dans quelques années plus tard, voilà qu'il y a encore la confusion, qu'il y a encore la guerre. Mais la paix que Dieu veut nous donner, il ne veut pas signer avec qu'il vous entreter de paix. La paix que Dieu nous a promis de nous accorder, c'est la paix qui commence dès l'anterrière vers l'extérieur. Dieu veut vous accorder la force en vous bénissant par la paix, comme si verser biblique que vous voyez maintenant affiché sur votre écran. Dieu veut vous accorder, c'est que vous n'avez jamais eu paravent, et c'est de manche c'est à vril, dans chaque église universelle de Royaume de Dieu, nous aurons les de manche de la paix. Pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui se sentent anguassées, tristes, abattues, Pour vous qui avez déjà cherché la paix, un peu partout, dans les soirées, Peut-être avec quel camp, peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage, Pour pour vous avoir essayé de vous détendre en paix, et peut-être, c'est que vous avez trouvé, c'est de problème, O lieu de trouver la paix. Mais c'est de manche dans chaque église universelle de Royaume de Dieu, nous aurons les de manche de la paix. Dieu veut vous accorder, c'est que vous n'avez jamais eu paravent. Dieu veut vous donner la paix, que un homme ou un objet, ou quelque chose, n'arrive pas à vous donner. Dieu, en réalité, veut vous bénir en vous accordant la paix. Peu importe votre religion, peu importe si vous êtes déjà membre de l'église universelle ou pas, Peut-être vous m'assister en cet instant, et vous êtes loin de la maison de Dieu. Ça fait un moment que vous ne venez pas. Alors vous avez l'opportunité, c'est de manche, de venir et participer à ce grand de manche de la paix. Vous allez accompagner les témoignages de ce génome maintenant, ce génome que, en bon moment de sa vie, il recherchait la paix. Il cherchait en réalité la paix avec un vie, mais il cherchait la paix à certains endroits qui n'ont pas trouvé. Mais lorsqu'il a agi sa foi, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Dieu, vous allez derrière moi, il y a l'hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu qui est le symbole de l'alliance entre la personne et Dieu lui-même. Et vous aurez l'opportunité de monter sur cet hôtel de manche, comme ce génome de témoignage à faire, et de déposer votre vie à l'hôtel de Dieu. En échange, Dieu va vous accorder ce que vous avez tellement besoin. Suivez son témoignage et nous réveillons d'ici, à quel que est un instant, émission Parole de Vie. Bonjour à tous, je m'appelle Abogendon Yacinthe Christin. Avant de venir à l'Église universelle, j'étais un enfant qui était vraiment dans la dépression. J'étais dans la dépression, dans la tristesse, et j'étais toujours frustré contre le monde, et surtout contre l'Église. Parce que, à l'âge de 7 ou 8 ans, ma mère a commencé à nous emmener à l'Église, moi et mes frères. Alors, à chaque fois que nous venions à l'Église, moi je voyais ça comme du cinéma, je voyais ça comme un théâtre, alors que j'étais victime là, de certaines douleurs. J'avais des douleurs au niveau du ventre, et j'avais aussi là, j'avais aussi un esprit de mort qui rôdait chaque jour au milieu de moi. Je n'arrivais pas à dormir. Cet esprit de mort là, lorsqu'il est dans les environs de 4 à 5 heures, j'avais du mal à me réveiller, parce que je sentais une présence qui venait m'étrangler. Alors, lorsque ma mère nous emmenait à l'Église, à chaque fois, je ne croyais pas, malgré les enseignements, là, à l'Église, malgré les enseignements des hommes de Dieu, je ne croyais toujours pas, parce que je disais comme ça, qu'à l'Église, tout ce qu'ils veulent, c'est juste l'argent de mes parents, c'est juste l'argent de ma mère. À chaque fois que ma mère allait à l'Église, moi, j'étais toujours fâché, j'étais toujours frustré. Et parmi les enfants de ma mère, je suis l'enfant le plus, je suis cet enfant-là qui est le plus réticent. Je n'arrivais pas à m'exprimer devant les gens, je n'arrivais pas à parler, ce qui faisait en sorte que j'étais très colérique. Lorsqu'on me faisait quelque chose, je ne mettais pas du temps à me fâcher. Mais ensuite, pour libérer le pardon, cela était très difficile, parce que je n'arrivais pas à pardonner. Mais je ne m'exprimais jamais, parce que j'avais toujours peur. J'avais peur de la réaction des gens. Je n'arrivais pas à dire le pour ou le contre de ce que je voulais dans ma vie. Alors, à un moment donné, précisément à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, lorsque cet esprit de mort a commencé là, à être vraiment très, très, très insistant là, sur ma vie, je faisais des cauchemars, des cauchemars, là où je me retrouvais là, dans des cimetières. Je faisais des cauchemars, là où je me trouvais, là sur un immeuble, et je me lançais. Je me suicidais parfois, là dans les rêves. Et parfois, pour là, pour me lever le matin, c'était compliqué. C'était carrément difficile. Mais je n'arrivais pas à dire ça à ma mère, parce que j'avais honte. J'avais honte qu'elle se moque de moi. J'avais honte que mes frères et soeurs se moquent de moi. Mais à un moment donné, l'homme de Dieu qui était là à cette époque, a prêché. Il a prêché la parole. Il a prêché carrément toute ma vie. Il a prêché toute ma vie. Et là, lorsque j'ai écouté cela, je me suis dit non. Je crois que c'est la voix du Seigneur qui est en train de parler. Parce que je n'ai jamais parlé avec l'homme de Dieu. Je n'ai jamais expliqué ma situation à quelqu'un, si ce n'est que peut-être ma mère. Mais, l'homme de Dieu avait dit tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et là, au sortir de là, je suis allé voir l'homme de Dieu et je me suis confié à lui. Et là, on a commencé la chaîne de prière du vendredi. Et là, dans cette chaîne de prière, au bout de deux vendredis, je commençais à voir une transformation dans ma vie. L'esprit de mort, cet esprit de mort-là qui rodait autour de moi, a commencé à disparaître. A commencé à disparaître. Et là, à un moment donné, je me suis dit comme ça. Comme je ne voyais plus l'effet de cet esprit de mort, je ne veux plus venir à l'église. Alors, je suis resté à la maison. J'ai fait un pas en arrière, je suis resté à la maison. Et là, les hommes de Dieu venaient encore me chercher à la maison et me demandaient pourquoi je ne venais pas. Je disais, mais maintenant, je ne souffre plus. Je n'ai plus de mal. Je n'arrive plus. la douleur que j'avais peut-être là dans mon ventre, la douleur que je ressentais dans mes articulations, les maux de tête constants ou encore l'esprit de mort que j'avais a complètement disparu. Alors, ça ne me sert plus à rien de pouvoir venir à l'église. Alors, les hommes de Dieu insistaient, insistaient, insistaient jusqu'à ce que l'esprit de mort qui avait déjà disparu au bout de certaines chaînes de prière est revenu. Cet esprit est revenu. Mais, la situation s'est empiré. C'est allé de mal en pire. Je vous assure, de mal en pire. Parce que là, je n'arrivais plus à dormir. Je dormais dans la peur. Lorsque je fermais les yeux, je faisais autre deux à trois minutes parce que j'avais la peur que cet esprit-là revenait encore me hanté. Et lorsque je dormais, je me retrouvais encore une fois de plus. Je ne me retrouvais plus maintenant là dans un cimetière simplement, mais je me retrouvais maintenant là dans un cercueil. je voyais des personnes qui venaient m'enterrer. Je voyais des personnes qui me poursuivaient avec des machettes. Et lorsqu'ils m'attrapaient, ils me tapaient. Ils me tapaient jusqu'à me mettre là dans un cercueil. Et là, je commençais à revenir. Je commençais à prendre une décision. Là, à la maison, ma mère a commencé à me conseiller que ce n'est pas seulement à travers, parce que je suis petit, avec l'âge que j'avais à l'époque, 15 à 16 ans, à cause de l'âge que j'avais, que j'allais négliger certaines choses, parce que Dieu veut m'utiliser. Lorsque ma mère a dit cette phrase-là, utilisée par le Saint-Esprit, je crois, ce jour-là, elle a dit comme ça que Dieu voulait m'utiliser. Alors, j'ai commencé à penser, moi qui vis une vie qui est hors de la parole de Dieu, je ne lis pas la parole, je n'obéis pas la parole de Dieu, je ne vais pas à l'église, comment Dieu va utiliser un être qui est sale, qui est plongé dans le monde comme moi. Et là, j'ai continué, j'ai continué, je suis retourné à l'église, et là, en retournant à l'église, j'ai repris la chaîne de prière, j'ai repris la chaîne de prière, et là, en reprenant la chaîne de prière, j'ai fait ce vœu avec l'Éternel. Ce n'était que lui et moi, parce que lorsque j'ai parlé avec l'homme de Dieu, il m'a dit une seule chose, ce n'est pas moi qui va me déplacer vers Dieu pour plaider pour toi, mais c'est toi qui iras vers lui, parce que c'est toi qui as le problème, c'est toi, c'est toi qui as le problème, donc il faut aller vers Dieu. Alors, aller vers Dieu, c'était aller vers l'hôtel. Alors, j'ai commencé à faire mes prières à l'hôtel, ma vie a commencé à être bien, j'ai reçu ma délivrance à travers une chaîne de prière là du vendredi, je n'avais plus de cauchemar, je n'avais plus là d'esprit de mort qui me poursuivait, je ne vivais plus avec des personnes là qui fumaient, qui buvaient, je marchais maintenant avec des personnes là qui prêchaient la parole de Dieu, je prenais goût à rester à l'église maintenant, j'avais ce goût là de pouvoir rester à l'église à chaque fois que je finissais les cours, je retournais seulement à l'église avant de retourner à la maison, et là, à un moment donné, j'ai eu ce désir là de pouvoir donner ma veille à Dieu totalement, et là, j'ai abandonné toute ma vie, et là, j'aimerais inviter toutes ces personnes là qui étaient peut-être dans cette situation ou encore qui vivent dans cette situation maintenant, je vous invite à venir là à l'église, à l'église universelle du royaume de Dieu à travers nos différentes églises, venez recevoir là une chaîne de prière, venez, parce que ce que l'éternel a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. de si, à qu'elle que est enceinte, nous allons consacrer et bénir sois-le ver-dô que vous allez préparer, oniboutéidô, et nous allons enlever la clamer en faveur de vous. Vous que me accompagnez de votre maison, de l'hôpital, vous que avez besoin d'éde, vous que avez besoin de l'épreu, vous avez besoin de la force de Dieu. Petitre, vous avez tellement envie de venir ici, nous joindre ici, à l'église universelle du Royaume de Dieu, et participer d'une réunion, on faisait comme tant de personnes le font, et peut-être vous n'avez pas la force, il y a pas froid de dimanche que vous dites, non, c'est aujourd'hui que j'irai dans la maison de Dieu, mais on dirait qu'il y a un problème, on dirait qu'il y a quelle que chose que vous ampeche à l'ó de prendre cette décision de fuir et d'arriver dans la maison de Dieu. mais à la fin de cette émission, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Peut-être vous avez un ampechement que vous ne pouvez pas arriver dans la maison de Dieu. Peut-être vous êtes hospitalisés, peut-être vous nous accompagner de la prison ou de quelle que par luantant que vous dites comme ça, j'aimerais tel-mâne, etre, c'est de manche, cargebezouan, véritablement de trouver la pé. Peut-être vous êtes que le cante vous avez déjà fait tant des efforts pour vous acher cette pé, parce que vous savez, mes amis, vous savez de nos choses, la pé, on achète pas la pé. il y a des personnes qui peut-être elles ont eu une sensation de pé, mais lorsque elles ont dû traverser une situation difficile dans leur vie, voilà que le problème est revenir à nouveau. La pé qui nous donne, il ne donne pas comme le monde donne, lui-même il a dit ça. Et ce n'est pas parce que j'ai la pé de Dieu, que j'ai n'aurai pas affronté une situation difficile, au contraire, les situations difficiles que j'affronté dans ma vie, je ne serai pas seul, car la pé de Dieu sera mon anterrier. Il me bénirà par la pé. Avez-vous besoin de recevoir cette benediction par la pé de Dieu? Vous êtes notre invité tout spécial à venir cedimans et participer de cette grande réunion qui bénirà votre vie. Vous allez accompagner cette spot qui parle de la famille et de témoignage de cette fame qui depuis sonne enfance, elle cherchait la pé mais elle trouvait soleman ande c'est qu'elle cherchait pandan tout le long de sa vie. Elle trouvait soleman et c'est de manche et c'est réun de manche tout est spéciale. Et peut-être l'histoire de cette fame. C'est votre vie aujourd'hui. accompagnez et nous revenons d'ici quelques instants et nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Homme sweet Homme Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison n'est-ce pas ? Qu'il est bon de rentrer chez soi après une journée au travail ou à l'école après avoir affronté tant de difficultés et résolu tant de problèmes et retrouver les enfants l'épouse le mari et partager des moments inoubliables cela serait idéal mais derrière cette jolie façade cachée au-delà de ces quatre murs se vit souvent un vrai cauchemar Durant mon enfance en fait à l'âge de 5-6 ans j'ai vécu en fait une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille du coup ça a causé en moi des angoisses des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir à l'âge de 5-6 ans j'avais déjà dépensé d'envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi donc j'étais souvent triste angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus je me sentais abandonnée négligée suite à ces problèmes que j'ai eus en fait j'ai grandi avec ça arrivé à l'âge de l'adolescence arrivé à l'école collège mais ça s'est dégénéré vraiment ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés j'ai commencé vraiment à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur en fait cette tristesse s'est transformée en colère en haine en rage même et du coup je me bagarrais souvent je répondais j'étais rebelle envers mes parents j'étais rebelle à l'école ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes j'avais pas envie de travailler vraiment tout ça jouait sur sur ma scolarité et je séchais les cours je fumais j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer pour boire tout ça j'ai commencé vraiment à perdre le pied arriver au collège des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari qui à l'époque c'était mon copain et ben tous les bagages que j'avais durant mon enfance en fait je les ramelais sur lui vu que j'avais des problèmes dans ma famille et lorsque je l'ai rencontré lui aussi il avait des problèmes dans sa famille avec tous ces problèmes ça a fait qu'on gendrait encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui en fait on s'entendait pas on s'aimait mais il y avait pas longtemps c'était tout le temps des disputes des cris des querelles parce qu'en fait c'est ce que moi je voyais durant mon enfance donc j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale donc ça a été très difficile et très dur dans cette période combien d'enfants de pères et de mères qui souffrent de la situation dans la famille et qui ne voient aucune solution face à cela la peur de parler du mal-être la colère et le besoin d'oublier les moments difficiles et le passé douloureux divisent encore plus le foyer et finissent par augmenter la souffrance des êtres chers alors est-il possible de restaurer une famille déchirée de retrouver l'amour envers des personnes qu'on a fini par détester et d'avoir une famille heureuse et unie quand la seule envie est de fuir de la maison plutôt que d'y rester avec son entourage est-il possible de restaurer ce qui est détruit la mère de mon mari elle nous invitait parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari dans notre relation et c'est comme ça qu'on est arrivés du coup lorsqu'on est arrivés j'ai entendu qu'il fallait pardonner mais ça rentrait ça sortait en fait je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner que certaines personnes de ma famille qui m'ont fait du mal pourquoi moi je dois les pardonner ça serait à eux de venir me demander pardon mais la foi Dieu demandait tout le contraire donc j'ai résisté pendant un certain moment j'ai lutté je dirais avec Dieu et du coup j'ai fini par obéir je me suis dit mais je ne peux plus rester comme ça il faut que ça change du coup j'ai pardonné ça n'a pas été facile j'ai pardonné aujourd'hui je peux dire que j'ai une famille bénie que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier on s'est mariés à l'église on a fondé notre famille aujourd'hui il y a la paix il y a l'entente il y a la joie tout ce que je n'avais pas en fait dans mon enfance aujourd'hui j'ai l'amour que je n'avais pas reçu aujourd'hui j'ai et je peux donner c'est surtout ça je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu et aujourd'hui par rapport à mes parents et aux autres êtres chers bien sûr il y a l'entente il y a la paix il y a la joie il y a la communion la communication aussi et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite en fait aujourd'hui on est bien on est heureux et on avance en fait et la famille est bénie la famille il y a la joie je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant maintenant il y a la paix il y a la joie il y a l'harmonie oui il est possible de retrouver une famille unie et bénie et de guérir des blessures du passé et que là où il y avait rancune et colère il y ait maintenant pardon et amour oh qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble retrouver l'union dans la famille n'est pas facile mais n'est pas impossible avec Dieu certainement il prendra soin de la famille de ceux qui mettent leur foi en lui Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père mon Dieu au nom de ton Fils Seigneur Jésus mon Père je consagre et je bénis les verres d'eau la bouteille d'eau que cette personne te présente en cet instant il y a des personnes qui nous accompagnent de l'hôpital Seigneur de sa maison d'autres Seigneurs sont en train de regarder Seigneur sur notre nous rézons sociaux mon Dieu Seigneur qu'elle qui soit à l'androire que cette personne mon Dieu elle nous accompagne en cet instant que le pouvoit de Dieu puis se elle elle rencontre de cette personne et le bénir mon Dieu s'il y a des personnes qui vivent de l'étour m'en de personnes qui sont malades d'autres que parfois les ont même fait de tentative de suicida d'autres seigneur on de j'appense à toute abandoner car ils se trouvent on dirait seigneur dans 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 anabime seigneur dans une situation difficile mon Dieu visite à toutes ces personnes et montres que tu as t'as t'as un dia vivant qu'elle qui soit le problème qu'elle qui soit la situation qui se personne trouva en ce moment d'aller via qu'elle soit tout chère pardon pour voir de de père de l'église universelle de Royaume de Dje je profetise sur la vie de toutes ces personnes au nom du senhère Jésus soit et bénir recevê-la force de Dje soit et délivrer de toute sorte de tourmâ le pour voir de Dje vultu chan se maman no profetizom leve toi mâche soit bénir soit transformé par le pour voir de treu senhère los que se persone mon Dieu vom bar ampe de cetor ben mon Dieu qu'elle ressoale la força de l'eternélia afin que se dimanche elle soate avec nous senhère afin de recevoir la pé la pé que sole le mander é capable de nos acorder ainsi je croix je ben at tu sei sel que nos acompan dans set prière o nom de pé o nom de fiz e de santo espri o nom do senhère jésus amém e graça dê nous arrivons à la fin de notre émission parole de vie et pendant cette émission vous avez accompagné des témoignages des personnes qui ont été transformées par les bières de la foi vous pouvez revoir cette émission sur notre page sur Facebook ou YouTube Universelle Gabon vous pouvez voir cette émission sur notre réseau social et partager avec quelqu'un qui a besoin de connaître le pouvoir de la foi nous vous attendons cet dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu soit ici au Cénacle de Saint-Esprit à Libreville à Veni de Quante derrière l'Hôpital General ou dans l'Église universelle du Royaume de Dieu plus proche de chez vous que le Dieu tout puissant vous bénisse de l'Église de Dieu